Comment faire du montage vidéo gratuitement et bien maîtriser l'éthanolage de ces couleurs avec des luttes ? Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un logiciel de montage vidéo qui est ultra connu et que je recommande très fortement, il s'agit de Filmora, ici donc de Filmora 13 et de te montrer l'étalonnage des couleurs avec des luttes. Bien entendu ce tutoriel est destiné que ce soit pour les débutants, les intermédiaires, voire même pour les professionnels. Avant de commencer Christo j'ai une petite question, c'est quoi des luttes ? Et donc lutte signifie look up table, c'est essentiellement un fichier qui applique des modifications pré-configurées à tes vidéos pour ajuster l'étalonnage des couleurs. Alors globalement c'est un moyen rapide et efficace de donner à tes images un look professionnel sans forcément, et ça c'est un point très important, nécessiter des compétences poussées en post-production. Je vais donc te montrer ça bien entendu juste après, mais avant n'hésite pas aussi à télécharger et bien le logiciel de montage vidéo ici Filmora, aussi avec une version gratuite. C'est vraiment un super logiciel de montage vidéo. Je vais aussi créer une playlist concernant ce logiciel en question, puisque je t'ai déjà présenté, je t'ai déjà fait un tutoriel à ce sujet là, donc n'hésite pas à la visionner. Et donc aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le sujet concernant les luttes, et c'est parti pour le tuto ! On se retrouve donc sur leur logiciel de montage vidéo, si tu souhaites le télécharger gratuitement, le lien est dans la description, n'hésite vraiment pas, c'est vraiment un super logiciel. Je te montre aussi le dossier ici Wondershare, où j'ai tout simplement mis deux vidéos. On a une prise vue drone et une prise vue aussi, et bien ici d'un vélo électrique sur une plage qui n'est pas très loin de chez moi, puisque j'ai déménagé en Corse. Voilà, donc on va prendre ces deux vidéos là, et je vais tout simplement les faire glisser dans le logiciel. Franchement ce logiciel est vraiment trop trop bien, c'est hyper facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la première séquence, un peu plus courte, et qui consiste ici, c'est ici le vélo au bord de la plage. Donc je clique sur la piste en question. Et en haut à droite, comme tu peux le voir, nous avons vidéo, audio, couleur, vitesse. Donc là on va aller dans couleur. Une fois que je suis dedans, nous avons lutte, tout simplement. Et donc là, je peux désactiver ou activer. C'est activé, mais comme tu peux le voir, pré-réglage, table de correspondance, en fait il n'y en a aucun. Et donc là, je peux commencer à regarder, il y a Batman, il y a Vlog, etc. On va en avoir plusieurs. C'est un peu comme si tu avais, si tu veux quelque chose de vraiment spécifique, un filtre en question très spécifique. Donc là, il y en a plusieurs. Et à droite, comme tu peux le voir, nous avons ajouté. Il est possible d'en ajouter, d'en télécharger et d'en ajouter. Donc ça, c'est assez cool. Comme tu peux le voir ici, on a Batman et on en a même d'autres au final. On a Sparta, on a Worm, Walking Dead, etc. Imaginons, je clique sur Walking Dead, je fais ouvrir et là, nous avons Walking Dead. Voilà. Donc Batman, etc. Imaginons ce que je préfère pour le moment. Ah, j'aime bien le côté rose comme ça, cinématique, très sympa. On va le sélectionner. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, je trouve que forcément, le lutte en question, il est très prononcé. Il est très présent, voire trop présent. Ça fait même très rouge, finalement. Donc là, on a Force et on peut tout simplement choisir un peu l'intensité du lutte en question. C'est-à-dire que là, forcément, je suis à 0%, comme tu peux le voir. Donc là, inexistant. Et là, je peux augmenter légèrement. Tu vois, ce petit côté un peu chaude, je préfère. Et là, je peux cliquer pour désactiver. Comme tu peux le voir, c'est même très sombre. C'est même un peu triste. Et quand j'active le lutte, on voit quand même des plus belles couleurs. Voilà. Là, je peux cliquer sur Play. Et on voit carrément la vidéo ici, où je trouve qu'on a des couleurs un peu plus chaudes. Et si je l'enlève, on voit la différence. Là, c'est gris, c'est triste même. Et là, on voit que finalement, ça rajoute des petites couleurs chaudes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc, bien entendu, il y en a plein des luttes. On peut en télécharger, etc. On va prendre la deuxième vidéo maintenant. On va aller sur la deuxième vidéo. Donc la même chose, on clique sur ici, la piste vidéo en question. Après, on va dans couleurs. Et puis après, on va dans lutte, tout simplement. Donc là, on regarde. Donc par exemple ici, comme tu peux le voir, hop, on a cette prise de vue avec le drone. Donc là, on est sur aucun. On met The Walking Dead. Batman. Donc Batman, c'est un peu spécial. Ah, celui-là, il n'est pas mal. Il y a des très belles couleurs. Ok. Donc là, ok. Donc là, c'est déjà voir un petit peu les couleurs. Moi, j'aime bien le ciel comme ça. C'est très joli. Donc là, imaginons, je vais baisser forcément la force. Parce que là, c'est trop présent. Donc là, si on regarde avec le lutte, c'est comme ça. Et si on enlève, tu vois, c'est plus triste, je dirais, sans le filtre en fait. Et que là, forcément, et si on met une présence à 20%, ouais, c'est rien à voir. C'est rien à voir. C'est vraiment très sympa comme ça. Donc là, on peut visualiser, bien entendu. Là, regardez, j'enlève le lutte. Je le rajoute. Ouais. Le ciel, il est magnifique avec ici le lutte en question. Je remets, j'enlève, je remets. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose vraiment, ouais. Non, c'est très significatif. C'est vraiment très sympa. Alors maintenant, je vais te montrer quelque chose d'autre de très important. Par exemple, ici, on va me voir arriver avec forcément mon visage. Et comme tu peux le voir, en fait, le lutte en question, lui, va globalement forcément changer un petit peu toutes les couleurs un petit peu de ta vidéo. Et donc, ça peut, en fait, là, je vais me rapprocher et tout, ça peut rendre un peu ton visage un peu rouge, ce genre de choses. Donc, en fait, ils ont pensé à ça, Filmora ici. C'est tout simplement protéger les couleurs de peau. Donc là, je peux lui demander, hop, de protéger les couleurs de peau. Ce qui va éviter, en fait, d'avoir, par exemple, la couleur de peau trop rouge, un peu, voilà, le côté hyper rouge qu'on peut avoir avec certains filtres. Et donc là, en fait, ça va permettre de protéger mon visage et tout simplement d'avoir le lutte sans que ça, tout simplement, impacte ma couleur de peau. Ou ça peut être très, très rouge, un peu comme une tomate quelque part. Donc voilà. Et donc là, tu peux voir que finalement, assez intéressant. Donc là, je clique dessus. On peut enlever le lutte et on le remet. Mais tu vois, les couleurs qui ne sont vraiment pas les mêmes. Quand je me rapproche du vélo, là, il y a le lutte activé. Là, je l'enlève. C'est ce côté professionnel. Le ciel est magnifique avec le lutte ici. Donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment très simple d'utilisation. On peut même aller plus loin. Tu vois, couleurs, température, teintes, vibrance, saturation, la lumière, l'exposition, l' luminosité. Donc là, je n'ai rien touché parce qu'en fait, l'objectif des luttes, tout simplement, c'est d'avoir en fait son filtre entre guillemets. Pour te le comparer et de rester dessus avec sa force et ici, la possibilité de protéger les couleurs de peau. Donc, c'est vraiment trop bien. Ça va te permettre en fait simplement d'avoir ici ton même code couleur, que ce soit pour cette vidéo-là, mais pour toutes les prochaines vidéos. Ou alors après, tu peux changer en fonction comme on a pu le voir. Par exemple là, avec le ciel et tout, je trouvais ça plus sympa vraiment de mettre le ciel en avant. Et par exemple, le thème Harry Potter, ça sera peut-être pour d'autres choses un peu plus spécifiques. Ou ça sera un peu plus sombre, comme un peu le thème Batman, Mission Impossible. Là, ça peut rendre pas mal. Et donc voilà. Donc après, ça sera à vous de choisir. Par exemple, là, on voit vraiment la différence avec le ciel. Donc là, je peux baisser. Là, on est avec le lutte en question. Et là, je l'enlève en l'espace de quelques clics. Vraiment, on voit vraiment une belle différence. Et nous allons aussi parler de lutte d'effet. Donc, c'est vraiment très facile. Tu vas voir ça. Nous avons ici tout simplement la vidéo dans les pistes. Et puis, nous avons en haut, comme on peut le voir, effet. Et puis là, nous avons un tas d'effets qui sont disponibles. Et qu'on va pouvoir prévisualiser. C'est-à-dire qu'imaginons si je clique sur Do. Et bien, en fait, je vais avoir ici la vidéo que j'ai. Et avec, en fait, la possibilité de prévisualiser l'effet en question. Extrême, par exemple. Et en fait, c'est un peu aussi la même chose que, tout simplement, ce qu'on a vu juste précédemment. Où je vais aussi plus ou moins augmenter la force. C'est-à-dire que là, on a un effet de tremblement un peu KO qui est vraiment très fort. Je peux diminuer, bien entendu, cet effet de tremblement. On a, par exemple, ici, bande dessinée. Et là, je peux aussi plus ou moins, eh bien, diminuer la force. Donc là, on est un peu en mode un peu bug. Donc, imaginons, je prends l'effet, je la fais glisser sur la vidéo. Et donc là, en fait, quand je clique sur la vidéo, comme tu peux le voir à droite, nous avons vidéo, audio, couleur, vitesse, effet. Je vais dans effet. Là, je peux désactiver l'effet ou je peux l'activer. Et changer, en fait, un petit peu ici l'opacité. C'est un peu la présence, l'intensité ici du bug. Voilà. Donc, on a l'opacité que je peux plus ou moins augmenter. Donc là, imaginons, je mets play. Et donc là, nous avons ici le gros bug qui est activé. Ce qui est assez intéressant, c'est que je peux aussi ajouter plusieurs effets en simultané. Et gérer aussi leur opacité à droite, comme tu peux le voir dans effet. Donc là, imaginons, je vais regarder, nous avons le zoom aussi. Imaginons le zoom. Je le mets aussi sur la piste. Donc ici, ça zoom. Je retourne un petit peu en arrière. Et donc ici, dans effet, bien entendu, nous avons le zoom avant fluide avec une force ici de 100 et une vitesse ici de 10. Je peux augmenter la vitesse, comme bien entendu, hop, la diminuer. Et je peux, par exemple, imaginons, enlever le bug ou le remettre, enlever le zoom ou le remettre. Je peux aussi les supprimer si je le souhaite. Donc ça, c'est cool. Il y a vraiment la possibilité, vraiment, de pouvoir personnaliser aussi ici, eh bien, des effets. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc là, je peux retourner. On a aussi les 4 saisons. Voilà. Donc là, par exemple, je peux les rajouter. Et comme tu peux le voir à droite, nous avons l'opacité des 4 saisons, que je peux plus ou moins accentuer. Quand on regarde, on a retourné. Donc je clique dessus. On a aussi, par exemple, course RVB. Donc voilà, il va y avoir énormément d'effets qui sont vraiment super stylés. On a recadré, par exemple. Alors, on peut enlever, par exemple, ici, le bug qui peut un peu gêner. On va remonter un petit peu. On aura, par exemple, la distorsion qui ajoute un autre effet. Je peux le rajouter. Baisser l'opacité, par exemple. Et par exemple, ici, mettre lait. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal du tout, puisque ça va pouvoir un petit peu plus dynamiser vos vidéos. Et puis aussi, on va dire, rajouter des effets vraiment sympathiques. Donc franchement, c'est quelque chose que je recommande fortement pour des rendus de vidéos qui fassent vraiment professionnels. Et surtout, ultra agréables par la suite à regarder. Et n'hésite vraiment pas aussi à télécharger ce logiciel de montage vidéo Filmora, qui est vraiment super bien. Il y a bien entendu une version gratuite. Et donc ça, c'est tip top. Ça te permettra aussi de tester le logiciel, de voir si l'interface te correspond ou pas. En tout cas, moi, franchement, j'ai pas grand chose à dire, puisque j'ai pu aussi te présenter sur ma chaîne YouTube, eh bien, ce logiciel qui est ultra méga complet, qu'en plus de ça, intègre, comme j'ai pu te le montrer récemment, l'intelligence artificielle avec des choses ultra sympathiques. Franchement, c'est un truc de fou ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est vrai que ce logiciel se met à jour très fréquemment. Il propose de nouvelles fonctionnalités. Donc franchement, autant y aller. Bon, merci à tous les gens. On va se mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la vidéo parce que tu vas kiffer. C'est parti.